Victoire de Ramon Collias, c'est l'Espagne qui remporte le premier PSPC de l'Histoire. Ramon Collias remporte 5 millions de dollars. C'est un vainqueur de Platinum Pass en plus qui va accomplir le rêve de centaines de milliers de joueurs de poker. Julien Martini qui termine quand même deuxième. Sa vie va changer, leurs vies vont changer, Benny. C'est un duel efficien vraiment entre les deux hommes, on s'est régalé. Le film de 2019 était absolument incroyable puisqu'évidemment il y avait tous ces qualifiés Platinum Pass et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de pros qui avaient un petit peu fait l'impasse, qui n'avaient pas vraiment compris ce que c'était ce truc-là. Cette année, tous les meilleurs joueurs au monde sont là, donc je pense que ça va être un super tournoi avec des niveaux très hétérogènes. Il va y avoir des joueurs complètement récréatifs comme des Super Shark. La terre nous regarde, le monde a des yeux rivés sur ce tournoi. Tout le monde a hâte que ça commence et que ça soit en France ou ailleurs, tout le monde a hâte de découvrir qui vont être les heureux châtards qui ont réussi à faire table finale. C'est certain que ça va être extrêmement subi. C'est une première pour nous mais on sait exactement où on met les pieds. Attention, ne jamais sous-estimer un gamer ! Vous êtes content d'être là ? Ah ouais, c'est un pur kiff ! C'est le bonheur total ! Ouais, ça fait longtemps que vous l'attendez ? Depuis 2019 ! Tu t'es qualifié comment du coup ? Friol ! Friol ? Friol ! Friol ! Friol ! Sur les promos Spin 10 ! Il était dans un coffre-fort à la maison ! Non ! Mais non, non, ouais, content ! Enfin, ouais, fier ! Fier ! Fier ! Que nous, joueurs amateurs, on ait pu remporter ce Platinum Pass parce qu'il nous donne un accès à un tournoi, comme on disait tout à l'heure, d'une vie ! C'est comme si tu prenais un joueur de foot de district et que tu lui disais que tu vas voir la coupe du monde ! Donc celui-là... Putain, vraiment ça ! C'est Las Vegas, mais pas Las Vegas ! Friol ! Bienvenue au Bahamas ! Toute la planète poker s'est donné rendez-vous ici à Lasso pour disputer le PSPC, le tournoi incontournable de cette année 2023, au droit d'entrée de 25 000 dollars ! Ouais, et nous, Benny, on va suivre le parcours de nos Français, les chanceux détenteurs d'un Platinum Pass à tous ces profils différents qui se sont qualifiés lors des 4 dernières années pour avoir le droit de jouer le tournoi de leur vie ! J'ai eu mon Platinum Pass en 2019 à Barcelone pendant le PT, c'était le tout premier Platinum Pass qui distribuait. Ça fait 3 ans et demi que j'attends ça, donc c'était bien d'être le premier, mais il était temps que l'événement arrive. Je suis parti d'un free roll, donc free roll j'ai gagné un ticket à 10 euros, du ticket à 10 euros j'ai gagné le ticket à 250, et la win c'était le PSPC ! Je me suis qualifié en 2020, en avril 2020, sur un free roll. J'étais en train de faire un tournoi et ma chérie elle me dit écoute, on mange, tu peux arrêter s'il te plaît. Je mets 8 fois tapis et je suis le premier, donc là je vais manger tranquillement, puis je reviens, et puis à la fin je gagne en infligant 3 ou 4 gros bad beats à des joueurs, et voilà, c'est pour ça que je suis là ! Je suis qualifié sur le PSPC étudiant de 2020 au Club Montmartre, la pression commence à monter, et là depuis le début de la semaine je pense qu'à ça, on a beau avoir visité New York, le poker était toujours dans ma tête, et puis j'ai eu mes 25 ans le 27 janvier, du coup 25 ans pour un 25 000, c'est une très belle expérience du matin ! Je suis venu avec deux potes, pour les faire kiffer, il y en a un qui vient grind, et l'autre qui vient profiter de ses vacances, c'est à One Life ! Je suis venu quelques jours avant déjà, pour bien préparer l'événement, pour se mettre en jambes, pour voir comment ça joue, surtout parce que c'est la première fois, bon déjà c'est un rêve, c'est une destination que pour moi j'aurais jamais pensé pouvoir faire cette destination. Je pense que ça va être particulièrement difficile, surtout que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de limite, je pense que le mieux c'est de l'aborder comme un tournoi classique. Le niveau il sera pas aussi élevé que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de qualifiés, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose ! C'était à Aix-en-Provence justement, on était à la maison, il y avait un mystery bounty avant le main event, 440 je crois, où ils ont rajouté un platinum pass au prize pool, en bonus quoi ! J'ai décidé de le faire, donc j'ai les deux, donc j'ai busté un make et deux tickets, et voilà, j'ai été en premier dans la chine, et j'ai tiré le seul platinum pass des 99 tickets qu'il y avait dans la malle, donc moment de malade évidemment ! C'est tellement fantastique de voir vous tous ici après des années pour attendre cette championnat de Poker Stars. Et je souhaite à tous que vous avez plaisir à ce moment-là, à la table, un grand résultat, et si pas, vous avez une belle belle belle. Et merci à tous pour être ici, au nom de la Poker Stars, merci ! Plus de 1000 entrées totales. 2019, c'est l'année qui a changé ma vie, non ? Le Riber Card, c'est le 5-Ramon Khalilas, c'est le champion ! Le winner of the Platinum Pass from Spain takes down the PSPC ! Comment tu te sens ? Bien, l'habitude, le stress. Demain matin je vais me dégroupler pendant une heure, mais après ça va revenir. Il faut que tu joues quand même, tu oublies les enjeux et que tu prennes du plaisir. C'est un prix-roll ! Exactement ! Il y a que comme ça que tu te... C'est un prix-roll à 25K qui est caché là, mais... Il faut l'oublier ! Il faut l'oublier, ça c'est important ! Ouais, c'est bien, ouais ! Merci beaucoup ! Tu joues le 25K demain et ton plus gros tournoi dans ta vie c'était quoi ? Non mais là le problème c'est que je suis apparemment dans la même table que le champion du monde ! Le champion du monde il va pas te faire chier, il va pas t'embêter ! S'il mise, il a les papiers ! Crois-le ! Ouais, c'est possible qu'il te dise que t'es qualifié, que t'as un peu peur, donc c'est possible qu'il te bluffe quand même ! Mais s'il te bluffe, il va mettre très 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 cher ! Je m'appelle Quentin, j'ai 29 ans, je vais avoir mes 30 ans cette année, je suis parisien. Je suis un joueur professionnel de Spin'n'Go et je vais me rendre au PSPC dans 10 jours. Je l'ai eu via une promotion qui s'appelle le Platinum Grind. C'était une promotion disponible sur PokerStar début 2020, qui offrait un Platinum Pass en récompense aux joueurs qui arrivaient à payer une somme de règle de 60 000€ en environ 6 mois. J'ai vraiment aucune attente, à part rencontrer d'autres joueurs, prendre du plaisir à jouer, etc. Mais aucune vraie attente financière, c'est que du bonus et que du plaisir ! C'est une opportunité que j'aurais jamais ! Peut-être plus jamais ! C'est clair ! De toute façon, c'est pas seulement un autre ! Non mais c'est incroyable ! Je vais jouer le 25 ans ! Je vais jouer le 25 ans ! C'est qui, Ramon ? C'est celui qui a gagné la dernière fois, c'est ça ? Ouais, c'est Ramon Coyias, c'est le talent du titre ! Ben mec, t'es en tape télé ! On est 100% sûr ! Allez, Alban en tape télé ! Allez, à la tienne, Franck ! Jeanne, à la tienne ! So, good luck and fun for tomorrow ! Désolé, je vais commencer à parler un peu français parce qu'on a une petite chose à faire avec Gotha ici. Donc nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on avance avec PokéStars et d'ailleurs, on tenez aussi à vous remercier pour tout ce que vous faites à l'année avec nous, avec notre communauté. On a un gros tournoi à nous à jouer demain. On est prêts, on se sent prêts aujourd'hui grâce à deux personnes principalement qui sont d'ailleurs là, tu les as vu ou pas toi ? Il y en a un qui filme d'ailleurs là. Il y en a un qui filme parmi les deux ? Ah ! Benny ! Benny you ! Je vais vous demander de venir, si ça vous dérange pas. Juste une minute ou deux. Parce que Gotha, on l'a dit, ils nous ont aidés, ils nous ont coachés, ils nous ont préparés pour l'événement. Mais aujourd'hui, c'est nous qui allons leur rendre un peu l'appareil, c'est ça ? Euh, ouais, je vais dire, on prend un peu de cours devant en plus tout le monde. Je commence par laquelle ? La mauvaise ou la moins mauvaise ? Euh, commence par la mauvaise. Ok. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que là actuellement, tu es au chômage. Bah, t'as l'hôtel, tu peux profiter. Mais le problème, c'est que tu pourras pas profiter. Parce que tu vas être occupé mon gars. Juste. Oh non, je te jure. Tu vas être occupé mon gars. Je te jure. Benny et you ! Pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tous les streamers français. Yes ! Avec Pokerstar. Je te jure, mec. Avec Pokerstar. Et on a beaucoup discuté. Il met des frissons. Avec Cédric et toute l'équipe. You, avec tout ce que t'as produit. Et pour Benny aussi, tu vas jouer pour lui. Demain, tu seras pas au commentaire. Ouais ! Il a le Platinium Pass ! Comme nous tous ici ! Il vient d'avoir son Platinium Pass. C'est le dernier inscrit pour demain. C'est un défi ! Wow ! Félix, mon ami ! So happy for you ! He's so happy for you ! He's so happy ! He's so happy ! He's so happy ! Merci, Aurelie ! He's so happy for you ! He's so happy for you ! Hey ! Merci, mon frère d'université. 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 Troisième jour sur place. Décalage horaire, stress. Je ne sais pas trop, mais... Hier, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Un petit peu de cauchemar. Je me suis rendu blessé ce matin avec la lumière du jour. On va voir ce que ça va donner. Ça va, les gars ? C'est toi qui demandais ça ? Oui, j'ai bien dormi. Est-ce que tu sais que tu es à ma table ? Oui, en position. J'ai regardé les messages un peu partout. Il y en a des milliers de messages. C'est incroyable. J'ai pleuré un peu et je me suis recouché. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Première tape télé, le PSPC. C'est vraiment la tape télé ? C'est sûr, ouais. Siège 4. Bon, je suis excité, mais tu n'as pas idée. Déjà, je viens faire ça... On en a parlé, mais sur un coup de chat, quoi. Et là, D1, tape télé. Bon. Avec le dernier gagnant. Du coup, le projet, tu as vu le contingent espagnol qui arrive en lui chantant « A por ellos ». Du coup, je vais le sortir niveau 3. Comme ça, on va bien mettre les choses au point tout de suite. Une petite pression qui fait vibrer. Voilà. T'as réussi à dormir un petit peu ? Ouais. J'ai réussi à bien m'endormir, mais c'était ce matin pour... J'ai fait que me réveiller, en fait. J'ai trop excité, je crois. J'y pense tous les jours, même, jusqu'à maintenant. Depuis 6 mois. Trois ans que j'attends ça. En fait, une passe gagnée en mars 2020. Avec un gros... Avec une grosse chatte. Un gros chatard, parce que j'ai gagné le concours de Twitter de Teddy Dusso. J'ai gagné un petit impasse par tirage au sort. Donc, j'ai laissé mon nom, prénom et... Un mot ou deux après, quoi qu'un certain m'a appelé et j'avais échappé. Donc, me voici trois ans après. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On y est, les amis D1 du PSPC. L'atmosphère dans la salle est extrêmement tendue. Il y a de l'excitation, il y a de la peur parmi certains joueurs, je peux vous le dire. Et forcément, on le saurait à moi, les amis, avant de débuter le tournoi qui peut changer votre vie. J'aimerais vous remercier à la deuxième édition du PSPC. C'est l'atmosphère ! C'est l'atmosphère ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon ? Coulez, coulez, coulez ! Un beau sourire, on est contents ! On a bague 67 000 pour demain, ce qui va faire 11 blindes. Ce n'est pas génial ici, mais on a une journée super compliquée. J'ai l'impression que j'ai subi le tournoi du début à la fin. J'ai eu une table très compliquée, très agressif. J'étais en mode survie toute la journée après deux niveaux de Day 2. J'ai toujours jonglé entre 10 et 25 blindes. On a fait ce qu'on a pu. On va croiser les doigts pour demain, faire fructifier nos 11 blindes. Ça fait quoi d'avoir Pédoros à toi gauche ? C'est terrible ! Le matin, d'avoir Eric Saïdel, c'était impressionnant. Après, il y a Pédoros qui est arrivé. Après, il y a Moustapha Kani qui est arrivé comme si ça ne suffisait pas. Mais franchement, ils sont très compliqués à jouer forcément. Mais c'était super agréable de les avoir à la table. En fait, ils sont super gentils. De voir les coups se dérouler. Ils se mettaient parpaing sur parpaing. C'était très impressionnant à voir. Là, on est vraiment dans un autre level et ça se voit. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer aujourd'hui. Même si je n'ai pas Bac beaucoup pour demain. Mais je fais quand même Day 3. Donc je suis super contente. Et ce n'est pas tous les jours que tu peux jouer à une table comme ça. Il faut juste en profiter et prendre de la graine. Branchez les pacemakers les amis. Et nous allons assister à la dule la plus folle de l'histoire du poker. 255 joueurs, 175 payés. Avec dans le viseur les 35 000 dollars promis aux premières places payées. Et nous dans le viseur, Benny, on aura nos 16 platinum passes français. Normalement, c'est fait pour Renato qui est 10e au classement ce matin. Mais par contre, grosse inquiétude pour Jade, pour Skyos, pour Jérôme, pour Buzic ou encore pour Freddy. Des spots pour prendre 30K, j'en aurais d'autres. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas. C'est vrai que repartir avec 35K plutôt que 0, ce serait pas mal. Et là, j'ai vraiment le stack où tu vas te poser la question. C'est comme je démarre le Day 3 avec 15 bébés. T'as classé combien ? T'as regardé ? T'es combien sur 255 ? Non, je n'ai pas regardé. Parce que ça, le truc aussi, t'es dans le cut ou pas déjà ? 199, t'es pas dedans. Je ne suis pas dedans, donc de toute manière, il va falloir jouer. Il va falloir jouer. Il y a Endon Mob, vite fait la table. Il y a pas mal d'inconnus, donc potentiellement d'esquerdes. T'as qui à 25 blindes ? Des mecs à 25 blindes, tu vois ? Il y a Josh Ariek à 30. En gros, la table, on est tous entre 10 et 30. Il y a entre 39K et 210K. Même le premier, il n'est pas frais. Tu leur fais très mal. Aux trois espagnols, t'as le stack pour les faire chier de fou. Tu leur mets tout dans la tronche. Finalement, les spots de short stack, de resteal, etc. C'est un peu ce que je fais tout le temps. Avec moins de l'heure à table, certes. Mais bon, les spots post flop, avec des SPR comme ça, c'est censé être ma zone de confort. On va bien voir ce que ça donne. Grosse journée. Un beau que c'est aujourd'hui. On espère plus qu'elle sera grosse. Vous êtes dedans encore ? 14 BB. C'est mieux que moi. Et 80 minutes ? Ah ben 87. Je suis mieux que toi, sauf si je suis à la grosse blinde d'office. On a 80 de la bulle, ça va stall. Bon, vas-y go. Vas-y. Fais rêver. Go, go, go. Fais rêver, mec. C'est parti. Tu sais qu'il ya expensive ? Si j' enhancedordinate dans leならêtre Hubble. Tu sais que c'est le mêmeしょう d'œil. Il y a bien une île. K'est repris sur Paris. C'est reg powers dans문. Tu sais qu'il seerem, j'ai pas de pleins spreuens語. Tu sais ce que tu peux faire un air. Tu sais qu'il j' precise de faire l'ile. Desculpa gants. Tu sais qu'il seven ans. C'est parti, j'ai l'impression que c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et ouais, je pousse tapis moins une blinde, payé juste derrière. J'étais milieu de position, il devait être low jack. Et voilà, je call, il est à 3, le flic qui passe pas. Vraiment pas déçu. C'est une super expérience et j'oublierai jamais. C'est un truc de fou. C'est impressionnant, mais j'étais plutôt à l'aise, j'étais plutôt content de moi. Et j'ai bien échangé. J'ai joué contre Fedor Holtz ou Dominic Nietzsche ou Romain Lewis. J'ai croisé plein de monde, plein de pseudo. Et je suis content. Je pense que j'ai pas le niveau d'un top reg, mais j'ai repris le format il y a pas longtemps. Et le but, c'est d'essayer de s'en sortir, de comprendre les choses. Faut bosser, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut être best qui va lui mettre un petit 90 qui va faire très très mal à Jay. Une vraie décision là. Une vraie décision pour Jay parce qu'il se doute qu'il est peut-être des fois devant maintenant. Basketball. Basketball en général. Il a envie d'y aller Jay. Il y va. Il y va. Attention, la main est hyper importante pour Jérôme. Magnifique. Allez, faut pas rentrer ce 10. Faut pas... Un As. C'est pas fifou non plus. Maintenant, est-ce que l'As, il aurait pas plutôt opté pour un c-bet flop et check turn ? Alors, ils sont capables d'un petit peu tout faire, mais... Allez, Jay. Jay, il s'est classé. C'est important à souhait. Il a checké et puis là, il s'est mis directement, il a essayé directement de se mettre dans le corps de Betbez. Il va lui arracher, il va lui arracher. Ça va être très très dur pour Jay. Faire tapis, ouais. Oh là là, il fait tapis. Quelle folie. Il est très 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 bon Betbez. Jay peut rien faire. Non, c'est trop dur. Il peut rien faire ici. T'as pas envie de... Alors, est-ce que t'as une idée et tu dis bon... Non mais là, t'as pas envie en plus de terminer le... Enfin, je pense. Jérôme, il a un esprit quand même assez conquérant et il est peut-être capable de faire des choses qu'on n'imagine pas. Mais je pense que c'est très dur. Ouais. Il a collé. Il a collé. Wouaaaah. Il a collé. Il a collé. Jérôme Moreau est incroyable, les amis. Jérôme Moreau. J'ai fait un gros code, genre deuxième ou troisième paire. Pour ton tournoi ou... Ouais, pour mon tournoi. Mais non. En gros, je défends Valet 8 suité BB. Bien. Flop, ça vient 8-9. Je suis sépé. Putain, il recul le troisième paire. Wouaaaah. Respect. Faut... Faut porter ses balls. On vibre. C'est bon. Allez là. T'as fini à combien, Jérôme? Une, mon dieu. C'est un VG, je regarde. Très belle perforceur. Je pensais vraiment pas passer le D3, Finir en D4 pour moi c'était juste impossible. Déjà faire l'argent il fallait que je me batte et là finir à genre 1,2 million c'est genre 40 blindes, c'est incroyable. Incroyable, je suis sur un petit nuage. J'ai pas eu beaucoup de cartes mais j'ai eu les cartes au moment où il fallait. J'ai fait le hero call et après juste avant le break il y a Kenny Alert qui open, UTG, je call, je flat genre deux as. Flat de l'argentin, je ne sais plus son nom, BetBest, je ne sais pas quoi. Donc le flop ça vient 4-4-3. C'est Bet chez Kenny, call chez moi, passe chez l'argentin. Turn Dame, Kenny qui shove, je snap et en fait il y a 2-10. Et à partir de là je monte à 1,2 million. Tranquille. Auquel va être belle cette journée, ils ne sont plus que 52. 52 arrivés encore au trophée, arrivés encore en 4 millions de dollars. Promis aux vainqueurs, ils ont déjà assuré 70 000 dollars et parmi eux 4 français. 4 français mon you, 4 français qui rêvent de la gloire. Quatre destins on va dire différents, mais pour trois d'entre eux, un pass qu'il élit, le platinum pass qu'ils ont gagné via des promotions différentes ou via des performances différentes. Mehdi, petit stack, et puis après on va avoir Jérôme Moreau qui est quand même plutôt pas mal. Jérôme est 18e, il est 18e pour le moment, il a 30 big blinds. Renato est dans la même zone. Renato il est 16e, il est à peu près dans la même zone et Thomas démarre dans le top 10. En gros, il a des 8e. Les 8e ont joué avec des 9e. Qu'est-ce que t'ermais ? Jumpte un petit peu plus. 1.8e. Au revoir. Tu as joué une grande main sur le PSVC, tu as joué une grande main sur ce niveau précédent. Le flop est venu As-Dame-5, il s'est bet mi-pot, je m'attends à ce qu'il fasse ça avec toute sa range. S'il avait fait plus cher, je pense qu'on peut commencer à folder des 5, mais c'est mon meilleur 5, donc je call. Turn, c'est un doublet du 5, donc As-Dame-5-5, check, il bet 2 tiers pot, call, river, roi, je check, il shove, donc je call rapidement. En sachant que parfois je perds contre évidemment Full-Dame, As-As ou As-5 suités, et cette fois-ci il avait un bluff sans équité, 9-7 suités, donc gros double up. Le fait d'avoir le cheap lead on a moins de pression, on sait qu'on couvre tout le monde et que c'est eux qui auront un peu plus de pression. Je joue mon jeu, je vais pas abuser de cette position, il reste 30 joueurs, je vais pas commencer à ouvrir n'importe quoi, je vais jouer tranquille. Comme je fais d'habitude, et voilà. Ils commencent à regarder les paliers un peu ? Je les regarde, je les regarde, t'inquiète. Je les regarde, je prends mon temps, des fois je tanque un peu, tu vois. Plus j'attends, plus je gagne de l'argent, donc ça me va. Là on est assuré 90 000 je crois bientôt, si je dis pas de bêtises. Comme c'est à 29, il faudrait que je regarde. Là c'est direction le C-Shift, ça va être fou. C'est fou, c'est déjà fou. C'est incroyable. C'était quoi quand il avait gagné ? 4 300 euros. Attention ! Attention Renato ! Contre Nacho ! C'est fini pour Renato ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai, Renato ! C'est fou, t'as vu cette réaction où il a été touché une dernière fois les jetons ? Ouais ouais, c'est clair. Incroyable hein ? C'est bon, j'étais dans la merde. J'ai riche au bas, 9 suité. Mais bon, fallait pas. Je suis plus déçu quand je fais pas un bon jeu que quand c'est les cartes qui me disent le contraire. Là je suis pas content d'avoir un style avec une main qui était limite. C'est vrai quoi. À la fin, on a toujours envie de faire mieux, d'arriver jusqu'à la dernière ligne droite. Je savais que c'était le moment plus difficile. Après je pense que j'ai l'encre de son mail, l'adrénaline, ça m'a pas donné tout le temps de réfléchir. Je pense que j'ai eu de la chance déjà d'arriver jusque là. Beaucoup de chance. Après, ça fait partie du jeu. J'ai pas vu comment t'es... Ah, As-9 suité, j'ai le style As-9 suité. C'est l'Open de l'Argentin. 3 table-left. Ouais, 3 table-left hein. On va jouer comme on sait faire. Petard, Devorès, Nacho, moi, Federals et... Hoorail. Attention. Attention, attention, les amis. Les Français. C'est les Français entre eux. Oh, c'est les Français entre eux. Waouh. C'est un race de Jérôme au cut-off. Trois bêtes quasi-tapides. Allez, regardez ça. Se check les deux. C'est fou de se dire quand même qu'ils ont lié pas mal de... Ils se connaissent en plus depuis Malte hein. Mais ils se retrouvent là à 21 restants du PSPC à jouer le flip le plus important de leur vie. Tous les deux. Ah, c'est... Bon. Mais là, les amis, il y en aura un qui va... Voilà, bon. Là, il faut choisir entre son père et sa mère là. C'est... Elle est un split. Tu sais. 5, 6, 7, 8, 9. Et il est dur le split là. Eh, t'es pas mal. Peuvent le faire. T'es pas mal. Peuvent le faire. 5, 6, 7, 8, 9. Ils font un 7 ou un 8 maintenant. Ah, c'est ça le poker les amis. On va pas... Voilà, on peut pas... Ou alors une doublette pour... Si on veut avantager Jérôme là maintenant, c'est une doublette. Pour ceux qui veulent Jay, c'est une doublette. Ou un As ou un Valet. Et puis ceux qui veulent pour... Oh, Yo et Lupo. Qui ont sorti leur... Le plus belle caméra. Oh là là, la doublette. Allez, coquine. Allez, coquine celle-là. Tout le monde, il y en a qui vont pour la watch aussi. On peut être pour quelqu'un sans être... Aïe, 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 aïe. Pour Jay, c'est dur. C'est dur, il va lui rester 140 000. Oh là là, une blinde, point 4. Et il est cut-off. Benny maintenant... Il y a un palier. On tombe à genre 1,5 blinde. Entre temps, le pay jump, il y a Fedor qui saute. Contre la watch encore. Donc moi, je prends le pay jump, je prends 20K sans rien faire genre. Et après, il me reste 1,5 blinde. Je suis obligé de chauffer l'UTG. Parce que si je suis en BB, je ne vais pas pouvoir récupérer l'anté. Donc je chauffe dans le noir, j'ai 8 et 5. Et il prend le match chaud qui a genre... Il avait quoi ? Il avait Roi-6, je crois. Ouais, il a Roi-6, ça fait le flopper. Roi-7-7. Il turn 5 et... Et bien voilà le dernier Platinum Pass français, les amis. Un gros bravo à Jay qui, je pense, va avoir des images plein la tête. 4 jours de poker, les amis. 4 jours de poker pour Jay qui repart avec quand même 142 000 dollars. Quel billet, quel chèque pour rentrer à la maison. Bravo, franchement je suis... C'est tout à fait mon frère. Merci. Nouveau champion, si elle est là. Je ne suis déçu pas tellement en fait. Enfin... Comment dire ? Déçu oui par rapport à l'argent et les places que j'aurais pu faire. Mais c'est déjà incroyable que je sois arriver jusqu'ici en fait. Donc... Je suis content quand même. J'ai pris du plaisir en fait pendant 4 jours. J'ai kiffé à fond et c'est essentiel en fait. Et ça change vraiment ton tournoi quand tu kiffes vraiment. Que quand tu es là et que tu broies du noir. Enfin c'est... J'ai vraiment kiffé. Et c'est un truc que tu imaginais d'aller aussi loin ? Jamais de la vie. J'arrive tout à l'heure en tape télé quand on a fait le redraw à 24. Il y a... Dantchev. La Watch. Federals. Nacho. Un anglais je crois, je ne sais plus qui. Un espagnol... Random. Et genre Devores. Et moi je suis siégein, je suis là. Qui n'aimerait pas jouer avec Federals ? Sur un 25 000 € où il y a... 25 000 $. Où il y a 4 millions à la gagne. A 20 left. 24 left. C'est juste incroyable enfin. C'est fou et je me rends compte que c'est mon one time entre guillemets. Donc j'ai pas la prétention de dire ouais ça y est je vais passer joueur pro, je vais faire tout le circuit etc. Je vais rester simple, tranquille comme je le suis dit. Peut-être grinder un peu plus online. Tu te souviens comment tu t'es chauffé en fait pour essayer de te qualifier pour ce qu'on-là ? Je n'ai même pas essayé de me qualifier en fait. Je me rappelle c'est... J'étais chez un port à moi pour le FPO à Aix. On avait genre 10 euros de balance sur Pokerstar. On se dit vas-y on va faire des spin and go à 20 centimes pour passer le temps tu vois. 25 centimes. Et à cette époque-là il y avait une promotion que si tu jouais 10 spin and go dans la semaine. Tu étais qualifié sur un free run. 3 000 joueurs, 15 blindes de départ, round de 3 minutes. Tu ne dis pas. Le crap shot ça va être vite vu. On va jouer que les nuts. J'ai dit on va quand même jeter un petit coup d'oeil au press pool tu vois. Là je vois un ticket platine en pass package à 30k. Je commence la tafina je suis le 8ème sur 9. Autant te dire que je n'avais aucune prétention. Et au final j'ai réussi à faire. Donc c'était incroyable. En plus commenté par You et Benny etc. C'était fou. Paire de 3 contre As. Valet il faut un 6, un 9, un As ou un Valet ! Valet ! C'est le Valet ! Il a collé Jérôme Moreau. C'est incroyable les amis. Il a collé Jérôme Moreau. C'est incroyable les amis. C'est incroyable de ce PokerStars Players Championship. J'ai une autre nouvelle à vous donner. C'est qu'il n'est plus la Watch qu'à une seule place Benny. De clôturer son challenge 10 euros tout 1 million. Il fallait qu'il prenne 600k sur ce PS PC. Et bien il en est maintenant à une place. Bienvenue à tous dans l'épisode 142 du Bankroll Challenge. Donc je suis à 400 000 euros de Bankroll. Je pars au Bahamas demain. Je suis assez rouillé en tournoi. Voire très rouillé. Donc ça va être un challenge un peu ces Bahamas. Ça va être beau, ça va être dur. On a envie de l'avoir demain les amis. On rappelle qu'on joue jusqu'à 6 joueurs. Aujourd'hui on verra donc 6 mecs prendre 1 million. Et You bien évidemment on a envie demain d'un La Watch Day. D'un jour on sera tous derrière Thomas. Allez le palier. Oh là 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 il prend le 6. Ouais ouais là on est à une carte là de sauter partout chez Thume et chez Kaleef. Il va faire de pair, vie ma vie de José Barbero et Boguehan. Qui va s'en aller malheureusement. Une main devant, une main derrière mais quand même plus riche de 450 000 dollars. C'est TF officiel. Bravo à Thomas et Shen, bravo à cet autre. Et normalement, c'est challenge terminé. Pour La Watch, il a gagné son challenge. Thomas et Shen. Allez Thomas ! Le challenge ! Le challenge ! Allez Thomas ! Le challenge tu le plie 4 fois ! Le rail français qui arrive, ça fait plaisir. Allez ! J'ai presque l'impression en plus que c'est Pizzari et on a tous envie d'avoir à un moment donné notre vie attraper Pizzari. C'est payé ! Allez ! Allez Thomas ! Doublette du 4, du 5 aussi in over ! Allez Tom ! T'as été beau ! T'as été énorme pendant ces 10 jours ! Oh non ! C'était pas dedans mec ! C'était pas dedans ça ! C'est pas dans le projet ! Je m'en fous ! Allez là ! Allez ! Le 8 ! Ah non ! Voilà ! Pro GG ! Pro GG les amis ! On est tellement tristes de perdre en 7ème position, c'est dur ! Les amis Thomas et Shen, La Watch, qui a réussi son challenge, qui va bien évidemment repartir plus riche. Les amis, de 801 000 dollars pour ce gigantesque deep run new qui aura duré 4 jours en plein. Il lui manquera juste le dernier. Mais la vitesse sur laquelle il jamme, tu vois, je me dis oups ! Tu sais, y'a pas de flush draw ! Y'a un flush draw à la limite, c'est snap call, tu vois. Là tu qu'il jamme, enfin mais bon après t'as... Mais imagine, il a genre Roi-6, Roi-7, je vais suiter, je deviens ouf ! Je fais des cauchemars tout le reste de ma vie, tu vois. Là, pas de regrets ! Ouais non ! T'as joué comme tu le sentais quoi ! Ouais, c'était le plan, tu vois. Je suis très satisfait d'avoir fini mon bankroll challenge. Genre, quand j'ai réalisé que j'étais 7ème, j'ai vu les payouts, j'ai fait... Je l'ai fait quoi ! Donc, soulagé et très fier pour ça. Et d'un autre côté, un peu frustré d'avoir pas eu des situations très favorables aujourd'hui. Après, non, non, je peux pas me plaindre. Je suis quand même allé en TF, je suis 7ème. Non, je suis très content en vrai. Je suis très content. Juste sur les trois derniers niveaux, c'était assez dur, mais bon, ça fait partie du jeu. C'était une bonne expérience et ouais, c'est cool. Ça s'est bien passé, j'ai run Jésus. En plus, je pars d'un SAT, d'un autre SAT. C'était avec des steps, ouais. On commence à 600 ou 300 pour se qualifier sur un 2007. Et pour ensuite se qualifier sur 25K. Pour ensuite terminer en TF, c'est quand même assez beau. Donc, j'ai run forcément incroyablement good. Donc, je peux absolument pas me plaindre. Même des trois derniers levels, je me plaignais. Mais en vrai, si j'ai run, pas possible. Donc, très bon résultat. Très satisfait. Trois jours avant le... Quatre jours peut-être avant le vol. J'étais là, je clique, je clique pas, je clique, je clique pas. J'étais sur les vols là. Et j'étais là, allez go. On a un challenge à aller chercher. J'ai book au dernier moment. Et... Et j'ai été récompensé. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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